RTS Info, Karine Joriot. La Suisse doit prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 d'ici un mois. Patrick Matisse, le responsable de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'OFSP a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui. Un avertissement alors que les infections et les hospitalisations sont toujours en hausse. La Suisse a enregistré en 24 heures plus de 4200 cas et 200 nouvelles hospitalisations. Même discours du côté de la Task Force scientifique de la Confédération et de l'hôpital universitaire de Zurich. Selon eux, il faut un semi-confinement. Les cantons romans, eux, souhaitent que les effets des mesures annoncées vendredi dernier soient constatés avant la mise en place d'un nouveau train de mesures. Ils se disent toutefois favorables à un système fédéral de référence concernant les restrictions sanitaires. Il s'agit d'éviter que des restrictions s'enchaînent alors que les mesures de compensation envisagées au plan économique ne sont pas clairement définies. La France sort aujourd'hui d'un confinement, mais un confinement qui fait place à un couvre-feu nocturne. Restaurants et lieux culturels doivent rester fermés. Il n'est même pas certain qu'ils rouvriront le 20 janvier, selon le Premier ministre Jean Castex. Hier, plusieurs milliers de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration se sont rassemblés. Ils contestent le fait que leurs établissements soient d'importants lieux de contamination. La Hongrie durcit sa législation contre la communauté LGBT. Le Parlement hongrois a adopté aujourd'hui plusieurs textes. L'un d'entre eux inscrit la notion traditionnelle de genre dans la Constitution. L'autre interdit de facto l'adoption aux couples de même sexe. L'amendement approuvé décrète que la mère est une femme, le père est un homme. C'est un jour sombre pour les LGBT et un jour sombre pour les droits humains, a réagi dans un communiqué le directeur de l'ONG Amnesty International dans le pays. Et puis il y a du sport ce soir, du hockey sur glace. Ces trois équipes remandent sur le pont en National League, avec notamment Bienne face à Ambry Piotta. Un match que vous suivez pour nous, Bernardin Allemann. Et après dix minutes, c'est un à zéro pour l'équipe locale, pour le HC Bienne, qui a commencé tambour battant cette rencontre, puisque après une minute et vingt-huit secondes déjà, les filets du pauvre Damiano Ciaccio tremblaient déjà. But de Tino Kessler, idéalement servi par Kunti. 1-0, donc c'est le score toujours. La partie, pour l'instant, qui est assez équilibrée, mais avec une légère domination tout de même, du HC Bienne. C'est le dixième contre le septième, mais deux équipes qui, lors de leur dernière sortie, étaient plutôt convaincantes. Dans les autres parties de cette soirée, Lausanne est pour l'instant menée à Zoug 1-0, alors que Fribourg lui mène sur le même score de 1-0 en Emmental face à Langneau, alors que Zurich mène 2-0 contre Davos. Merci beaucoup Bernardin, on vous retrouve à 21h. Et puis la météo, encore quelques pluies ce soir et cette nuit, puis passage à un temps sec en toute région, avec le retour du brouillard sur le plateau. Demain, toujours du brouillard ou du Stratus, le matin avec un sommet à 800 mètres. Ailleurs, le temps sera généralement bien ensoleillé. Il fera 3 degrés au lever du jour, maximum 8 à 10 l'après-midi.